bon me revoilà je crois que en voulant bouger ma caméra j'ai carrément éteint le live donc ça doit reprendre maintenant j'attends un petit peu moins d'avoir le retour parce que là pour l'instant je ne vois pas tout 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 alors 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 coucou ah bah oui voilà vous me voyez vous êtes resté super me revoilou bon merci à moi je débute dans les lives et bon bah voilà il va falloir un moment pour pour me mettre en route pour que que ça aille bien donc j'étais en train de dire que mes guest stars d'aujourd'hui ce sont les pigments sprinkles que que j'adore et voilà donc il se présente dans une petite boîte et c'est des couleurs qui sont assortis aux brillants de la gamme des brillants du catalogue stampin up donc pour vous dire que je les adore parce que moi les couleurs vives c'est mon truc donc alors j'ai été surprise parce que regardez je retourne c'est vert et ben là c'est pas vert mais en fait ça fait du vert donc je me suis je me suis pris de panique et avant d'appeler l'assistance aux démonstratrices je me suis dit je vais tester regarder ces trois là on dirait les mêmes et ben non vous allez voir c'est magique cela aussi il se ressemble un petit peu mais c'est magique aussi ça ne rend pas du tout pareil donc si vous commandez les pigments sprinkles ne vous affolez pas les couleurs ont l'air les mêmes mais ce ne sont pas les mêmes voilà vous êtes reviendu je vois pas vos commentaires attendez je vais les regarder bonjour isabelle en michel oh ça me fait trop plaisir de te voir enfin de voir que tu es là parce que je te vois pas mais voilà re bonjour ah bah super 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 bon ben on va commencer on va on va démarrer attendez je n'ose pas trop bouger ma caméra je vois qu'en fait elle n'est pas hyper voilà voilà je n'ose plus bouger et alors mon deuxième invité vous voyez là j'avais pris ce comment dire ce pochoir alors moi les pochoirs j'aime bien voilà voilà j'avais pris celui ci bah mince je les ai pas tous j'ai mon regardé j'ai mon petit casier à pochoir j'ai mon petit casier à pochoir ah bah non il y en a je les ai utilisés c'est pour ça ils sont là bas bon ben voilà vous les verrez même pas tous toc donc ces pochoirs font partie du nouveau catalogue de fin d'année donc les motifs sont sublimes il y en a un avec des arbres donc il est là bas sur mon plan de travail en train de sécher enfin il doit être sec depuis le temps vous avez les petits pois celui ci que j'ai utilisé pour faire cette carte celui là est donc des arbres qui ressemblent à un plioir à gaufrage qu'on a au catalogue et ils sont ils sont super voilà donc il vous faut du papier blanc miroitant puisqu'en fait ces pigments se travaillent avec de l'eau donc c'est ils sont très concentrés se travaillent avec de l'eau donc il faut du papier qui qui adapté à recevoir l'eau donc vous avez le papier blanc miroitant moi que j'adore parce que il est fin les tamponnages prennent bien dessus quand on en fait et il est moins cher aussi plus économique que le papier aquarelle standard moi c'est mon best pour travailler les aquarelles voilà donc là vous allez en fait je vais vous expliquer d'abord voilà vous prenez votre papier je vais vous expliquer ce qu'on va faire en fait on va mettre des pigments sur le pochoir on va vaporiser et l'excédent qu'on a sur le pochoir on va l'utiliser ensuite pour faire un négatif voilà donc en fait en faisant une carte on en fait deux et c'est pour ça que l'effet n'est pas tout à fait le même sur les cartes vous voyez là vous avez le pochoir et le rendu en négatif c'est super facile à faire et même quand on a un petit peu peur de la patouille des brochots des sprinkles des trucs comme ça vous verrez c'est ultra facile et le résultat enfin moi je trouve que c'est top donc voilà on y va on va couper deux morceaux de blanc en 11 x 15 11 x 15 de morceaux 11 x 15 11 cm 11 cm donc deux fois sur 15 donc je découpe un peu l'âge exprès on va recouper après pour la carte pour les cartes parfois quand on fait de l'aquarelle les bords ils sont pas forcément réguliers où il y a un peu d'eau qui a stagné donc c'est pour ça que je coupe un peu plus large pour pouvoir recouper éventuellement après je ne vois pas l'image en entier alors qui sait on ne voit pas l'image en entier est-ce que là on voit mieux j'ai un problème de cadrage moi c'est pas possible ou alors il faut que je me mette là voilà je vais mettre plus loin mon truc on va voir si ça si c'est mieux ah bah voilà on dirait que c'est mieux comme ça non hein c'est mieux comme ça je regarde en même temps j'ajuste parce que voilà je voudrais pas je voudrais que tout le monde voit bien ce serait dommage ça a l'air mieux comme ça hein ça a l'air mieux comme ça voilà donc là il me faut aussi un vaporisateur avec de l'eau donc là c'est ceux qu'on a au catalogue stampinople qui sont pas chers et facile voilà on peut les utiliser aussi avec des encres et de l'alcool dedans les encres liquides mais là c'est juste de l'eau qu'il nous faut de l'eau le papier blanc miroitant et je m'installe sur ma feuille de brouillon je vais prendre donc ce pochoir oui ils sont magnifiques un michel les pochoirs ils sont très très beau cette version là il y en a d'autres aussi qui sont beaux mais cela sont particulièrement splendide je les ai repéré tout de suite dans le catalogue alors attendez je regarde quand même si c'est mieux cadré ouais c'est top super voilà donc cette feuille là je la je la mets de côté pour pas qu'elle reçoive de l'eau quand je vais vaporiser mais je la tiens sous le coude pour l'utiliser rapidement donc en fait voyez je mets mon pochoir entièrement sur sur ma feuille voilà et là je vais prendre mes pigments alors je répète ils sont très très concentrés c'est à dire qu'on va en saupoudrer très peu sur le pochoir là on va faire un mélange avec un peu toutes les couleurs donc voyez j'ouvre et c'est comme une petite salière voyez donc là hop un tout petit peu regardez là il y en a ça suffit j'en mets là aussi toc 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 c'est tout et ça c'est la couleur Narcisse d'Hélice voilà je la mets de côté j'aime bien mélanger les bleus avec les jaunes ça fait du vert forcément donc là c'est le baie des Bermudilés splendide splendide hop pareil un tout petit peu vraiment chouïa chouïa j'en mets un tout petit peu à côté de mon jaune et là stop ça suffit ensuite je vais prendre la grappe gourmande là aussi un petit peu je saupoudre aux endroits où j'ai rien encore oupou et là il y en a pas mal toc toc oh là j'y ai plus 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 j'arrête stop stop et maintenant le melon mambo c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup vous verrez enfin bon moi je vais quand même vous présenter des choses en dehors de ma zone de confort mais oh j'en ai mis beaucoup mais vous verrez que quand il y a des couleurs moi j'adore toc ça suffit ensuite un petit peu de grenouillirette qui a l'air orange mais qui n'est pas orange voilà toc et pour finir mélodie de manga hop toc 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 l'explosion de couleurs que ça va nous donner vous allez voir voilà je regarde si vous m'avez mis des commentaires est-ce que vous êtes en train de faire en même temps que moi je vous attends oh mais je crois que je vais passer une commande stamping up mais oui michel tu verras c'est génial cette technique les les comment dire les sprinkles c'est c'est magique qu'on aime ou qu'on n'aime pas le scrap les sprinkles on ne peut qu'aimer donc allez on va vaporiser maintenant alors vous vaporisez mais il ne faut pas détremper la feuille parce qu'après l'eau va couler sous le pochoir donc attention attention on vaporise vous voyez les couleurs qui apparaissent c'est magique non mais j'adore cette technique voilà là je dis stop tant pis s'il y a un petit peu de blanc je prends le risque toc je prends mon pochoir et là j'ai ressorti voyez ma feuille j'enlève toc et je la dépose sur mon autre feuille et là alors attention parce que ça ils sont vraiment regardez c'est sublime je n'ai pas pour me jeter des fleurs mais voilà je prends mon petit sopalin pour ne pas trop me tâcher j'appuie et là j'enlève celui-ci et regardez c'est beau aussi voilà waouh celui-là après on rince sous l'eau pour nettoyer je vais le mettre de côté vous voyez avec ce pochoir là aussi c'est sublime waouh top voilà je vous montre un petit peu ça sèche assez rapidement et ça va nous laisser le temps de faire la suite des cartes regardez top bon celui-là il y en a un petit peu moins sur les côtés c'est pas grave on va faire avec je... j'adore je les mets de côté à sécher et on va découper le reste de nos cartes alors j'ai pas découpé à l'avance parce que j'aime bien faire en fonction du résultat qui va apparaître donc là pour cette carte là je vais prendre je pense le... je ne sais pas encore mais ouais j'aime bien le résultat je pense que la... comment elle s'appelle la grappe gourmande voilà donc le violine la grappe gourmande et pour celui-ci je vais prendre du vert peut-être la grenouillirette voilà grenouillirette et grappe gourmande donc je fais au feeling en fonction du résultat que ça aura donné alors là j'ai mis toutes les couleurs mais bien sûr on n'est pas obligé de les mettre toutes et à la fin de la vidéo magique je n'ai pas encore essayé ah bah non mais c'est magique Niza ouais c'est topissime alors moi en fait c'est ce que je dis souvent en atelier quand on fait des prinkles ou anciennement les brochots qu'on avait au catalogue tu me mets sur une île déserte avec des brochots du papier et de l'eau bah il n'y a pas de problème moi je fais que ça alors la grappe gourmande oh ouais regardez ces magnifiques couleurs assorties et ça c'est ça qui est bien qu'on ait les couleurs assorties au au coloris stamping up avec les sprinkles voilà donc là en fait c'est les feuilles A4 pour celles qui sont habituées à faire de la carterie donc je vais couper au milieu c'est à dire 29,7 la moitié ça fait 14,8 85 exactement je ne sais pas si vous voyez mieux ici voilà je coupe et je vais faire le pli à 10,5 puisque c'est la moitié de 21 regardez ah j'ai un petit peu de pigment sur le doigt en fait j'aime bien hein Michel toi qui adore la peinture et la patouille t'aimes pas aussi avoir les doigts attachés quand t'as fait de la peinture enfin je sais pas mais moi des fois il y a des gens qui me regardent comme une martienne quand je leur dis que j'aime bien avoir de l'encre ou de la peinture sur les doigts c'est pour ça que j'aime autant la patouille en fait parce que j'ai pas peur d'avoir les doigts plein de peinture alors est-ce que c'est ouais j'ai déjà là je vais la couper dans l'autre sens regardez donc à 10,5 dans la longueur dans la grande longueur c'est déjà fait pour moi et là du coup le pli je le fais à il faut que je prenne l'habitude de vous montrer ça en haut c'est mieux à la vidéo à 14,85 pour le pli et regardez j'ai mes bases de cartes là et celle-ci dans l'autre sens voilà et mon plioir pour bien marquer le pli de mes cartes voilà et là je voulais vous montrer des petites astuces avec les cartes les perforatrices marguerites donc ça c'est celle qu'on a nouvellement la petite marguerite et on a la moyenne marguerite et la grande marguerite est-ce que vous les voyez bien voilà donc là sur ma carte je vous montre de plus près j'ai perforé deux fois une marguerite je les ai collées ensemble et ensuite j'ai collé mon rond dessus avec mon petit message voyez ça fait un petit on ne voit pas forcément trop bien puisque la carte enfin moi je trouve que le fond se suffit en lui-même j'ai rien rajouté maintenant effectivement si vous voulez ajouter des choses vous faites ce que vous voulez mais moi j'ai trouvé que le message plus le fond de carte ça suffit en lui-même et sur cette autre carte j'ai utilisé toujours cette petite perfor avec la plus grande et en fait j'ai j'ai agencé les deux et entre temps la marguerite je l'ai recoupée avec une perfor ronde c'est pas celle-ci c'est une autre plus grande voilà donc on va faire ça j'ai des chutes de papier vous voyez j'ai déjà découpé ça dedans pour faire mes cartes tout le monde va bien vous êtes toujours là oh coucou mag oh ça fait plaisir que tu sois là ça fait plaisir de vous voir alors moi je suis très enthousiaste vous allez voir je sais pas voilà c'est toujours comme ça des fois on se fiche un peu de moi mais je m'en fiche j'assume quand je suis contente je le montre et quand je suis pas contente je le montre aussi donc comme j'ai pris ces couleurs là on va prendre voilà avec celle-là je vais prendre ça et ça ça pulse ah ouais on va faire ça donc je vais découper deux fois ma marguerite toc et toc et je vais alors pour le petit message tu es la meilleure j'ai pris le set de tampons charmantes étiquettes et voilà tu es la meilleure il est là et l'encre j'ai pris le pan 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 de toute façon il est assez foncé et c'est une couleur qu'on a dans les incolors de cette année que je trouve superbe aussi en papier voilà et pour l'autre je vais déjà m'occuper de celui-là donc pour celles qui connaissent pas encore les les perfos Stampin' Up regardez l'avantage tu tamponnes toc c'est pas c'est pas super ça bah si c'est super et je vais aussi tamponner donc là j'étais sur je ne sais plus où j'en suis moi celui-là avec celui-là voilà et pour l'autre je vais mettre celui-là avec celui-là ouais ouais ça le fait celui-là en dessous ah oui celui-là ouais celui-là au-dessus aussi tiens voilà toc voilà voilà échelac voilà je peux refermer mon encreur quelle grandeur celle-là ah oui la perfo oui pardon je vous ai même pas dit oh lolo c'est la un pouce et demi Nisa voilà voilà la un pouce et demi un pouce et demi pour ce message-là et ensuite pour l'astuce avec la grande perfo Marguerite que je vais vous montrer à l'instant c'est la un pouce trois quarts j'ai pas vérifié si elles sont toutes encore au catalogue euh voilà mais elle coule pas mais en tout cas c'est la un pouce et demi et un pouce trois quarts de rien Nisa donc maintenant je vais vous montrer la petite astuce tustus il me faut une autre couleur pour la petite astuce ça c'est une chute de papier ça c'est pas une chute de papier donc je coupe cette fois-ci donc dans la grande Marguerite voilà j'arrive pas voilà ça y est la grande Marguerite et je vais couper une autre petite Marguerite donc il m'en faut une troisième je vais prendre une verte aussi voilà alors ma petite astuce je prends ma paire faux un pouce trois quarts donc on est d'accord elle est plus grande que celle-ci je prends ma Marguerite et il me faut mon outil touche à tout bou 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 attendez je ne l'ai pas sorti où est-il il me semble que je l'avais sorti il se cache si je ne l'ai pas ça ne va pas trop le faire je ne sais pas où il est il a disparu il fait une blague il ne veut pas bosser alors mon petit chatou il ne veut pas bosser ça fait vite il est coquin bon l'idée c'est qu'en fait où est-ce qu'il a pu se planquer je ne sais pas où il s'est planqué je vais le retrouver une fois que j'aurai éteint la vidéo vous allez voir ça va être ça ah bah si il est là il a eu peur que je l'engueule après voilà donc je mets ma marguerite la grande marguerite déjà découpée dans ma perfo et en fait ça je crois que c'est Elodie qui nous a donné l'astuce et en fait je peux bouger avec l'outil mastic qui est au bout là voyez comme ça je peux la caler exactement au milieu oui oui c'est Elodie qui nous a donné cette astuce Elodie de Hello Stamp et ensuite claque et voilà regardez sympa et ensuite je vais faire des collages donc je prends la colle dans mon support colle offert par Sandra et fait par son défunt mari Arnaud Arnaud chaque fois que je les utilise je pense à toi je suis sûre que tu m'entends c'était la minute c'était la petite minute émotion voilà Sandra et Arnaud je pense très fort à vous souvent et voilà je colle en quinconce et là ces deux là pareil en quinconce je vais les coller l'une sur l'autre si je peux avoir si je peux avoir de la colle sur les doigts j'utilise ça également et ensuite je colle par dessus tu es la meilleure et voilà regardez c'est sympa vous voyez ça fait un effet différent et celui-ci vous allez voir aussi en fait à vrai dire je pensais que j'avais une paire faux festonnée mais en fait je n'en avais pas et je me suis dit je vais faire avec la marguerite et du coup ça fait vachement sympa aussi regardez hein si c'est pas Mimi ça voilà c'est Mimi alors je vais voir si mes feuilles sont sèches ouais super alors faites attention les Amigos et les Amigas parce qu'en fait les pigments s'ils n'ont pas été complètement mouillés ils peuvent tâcher regardez par exemple là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris l'eau complètement donc je fais attention à hop les enlever un petit peu pour pas me salir les mains quand je touche la carte bon pour celui-ci il a été complètement trempé donc a priori ça doit pas poser de problème voilà c'est très Mimi Isabelle et l'écriture du sentiment super merci bonne idée l'astuce des perfos marguerite et bah ouais et en fait c'est bien de tirer parti des outils qu'on a de différentes façons de différentes façons voilà hop c'est là que je vais recouper ma feuille donc je ressors mon coupe papier donc là je prends ce côté là où il y a moins de couleurs je vais le couper de façon à obtenir 10 non là pas dans ce sens là pas 10 non pas du tout 10 14,3 donc 14,3 toc alors des fois non là ça le fait pas mais je vous montrerai sur l'autre papier peut-être des fois le papier il rebique et on a du mal à le taquer au bord donc en fait on retourne dans ce cas là il est bien positionné sur les taquets du coupe papier et il ne va pas de travers voilà et donc c'est de ce côté là qu'il me faut 10 cm c'est un dilemme dans quel côté je vais couper comme ça voilà hop et celui-ci il a un petit peu plus d'eau mais ça va je vais pouvoir le couper quand même et donc là je coupe à 14,3 14,3 et dans l'autre sens 10 10 cm voilà c'est super c'est pas beau tout ça voilà ensuite celui-là il est là alors est-ce que vous avez trouvé que c'était difficile à faire dites-moi dites-moi si vous avez trouvé ça difficile si ça vous a donné envie d'utiliser les sprinkles celle qui qui n'aime pas trop ou qui ont peur donc là j'ai mis du double face pour coller ma feuille ici voilà vous êtes toujours là je ne vous entends plus je ne vous vois plus regardez waouh c'est sublime non mais j'adore voilà et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait d'autres vous avez envie que je vous montre à la fin d'autres trucs topissimes que j'ai fait avec les sprinkles ou vous n'avez pas envie ou en fait ça suffit ces deux cartes bon ça suffit je ne vois pas de réaction tant pis je ne vous montrerai pas voilà on va mettre comme ça dans ce sens là c'est joli ben oui quelle question on veut voir ah merci ma gars alors on va finir celle là quand même d'abord alors alors en général le petit bidule on le colle dans un endroit qui est un peu moins joli ou pas tout est joli je ne sais pas où coller moi c'est trop joli partout voilà donc là je n'ai pas mis en relief je n'aurais plus mais voilà je n'ai pas mis en relief un petit peu de colle tu es la meilleure si ça a bavouillé là tiens allez hop il va aller ici lui et puis l'autre il va aller en relief avec un avec un dimensionnal voilà ici c'est bien toc toc regardez voilà les mousses 3D qui sont faciles à enlever même quand on a quasiment pas d'ongles donc ça ça c'est top hein n'est-ce pas ici voilà regardez les résultats et voilà et là c'est le moment où je vous montre le petit bonus c'est bientôt l'automne les feuilles vont bientôt tomber et les brechoses c'est les couleurs et les associations idéales pour faire des feuilles d'automne regardez alors là pour ces pour ces feuilles là j'ai pas utilisé toutes les couleurs il me semble que je n'en ai pris que trois regardez celle-ci ça ressemble pas à une feuille d'automne vraie mais c'est beau aussi et ça donc c'est avec de l'embossage à chaud soit du papier aquarelle soit le papier blanc miroitant les brochots et là j'ai pris j'ai fait c'est pas tout à fait la même technique j'ai pas vaporisé j'ai mis de l'eau d'abord avec un aquapainter et ensuite mes mes pigments sprinkles et je suis revenue mélanger un petit peu avec un pinceau c'est joli hein top tes feuilles merci mag j'adore chaque année en septembre je fais des feuilles d'automne quelle que soit la technique les brochots les sprinkles les crayons aquarelles les encreurs chaque année en septembre c'est ma période feuilles d'automne je vous remercie à toutes c'est rigolo j'en ai fait hier ah bah ouais ah bah oui oui on est un peu dans la période et et là je me suis éclatée merci à toutes et en plus ça colle super bien les mousses 3D oui oui c'est vrai je confirme elles collent bien elles tiennent sur le long terme j'avais voulu prendre celle de chez AX pour ne pas les citer au bout de allez entre 3 et 6 mois tous mes projets se sont décollés j'ai dû réutiliser les mousses de chez Stampin' Up donc voilà je ne dis pas qu'à Action il n'y a que de la crotte de bique mais pour certaines choses les colles le double face et les mousses 3D c'est de la crotte de bique en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et puis je sais qu'il y en a qui vont pouvoir regarder en replay puisqu'elles ne pouvaient pas à cette heure-ci merci à toutes je vous kiffe je vous fais des gros bisous à la prochaine fois 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 Sous-titrage ST' 501